Avant, nous habitions dans une maison beaucoup plus petite, où c'était beaucoup plus confus, puisque la pièce principale comprenait un coin salle à manger, un coin télévision, un coin à jeu, etc. Et donc Arthur était en permanence distrait. Dès qu'il commençait une petite activité, il était distrait par autre chose. Il n'arrivait pas à rester dans une activité plus de deux minutes, ce qui était particulièrement fatigant pour nous, ses parents, parce qu'on devait chaque fois s'occuper. Alors on a cherché une autre habitation et on a trouvé quelque chose, la maison ici, qui est beaucoup plus grande, et où chaque pièce a une fonction bien précise. Il n'y a plus une pièce avec un coin salle à manger, mais il y a une pièce salle à manger, une pièce jeu et une pièce télévision, par exemple. Ici, vous êtes dans la salle de jeu, dans laquelle on a placé son horaire. Alors, vous êtes ici, votre arrivée pour Arthur a été annoncée ici. Par après, il va partir en voiture et je vais le conduire à l'école. Donc ici, ce sont les différentes images qui servent à alimenter son horaire. Si jamais je dois lui expliquer quelque chose durant la semaine, je vais utiliser ceci. Alors ici, je vais peut-être vous montrer le salon. Ça n'a rien de spécial, ce salon, mais ici, il sait qu'on ne joue pas, en fait. Enfin, on n'amène pas les jeux ici, c'est pour regarder la télévision, donc c'est clair. Donc, s'il veut jouer, il va changer de pièce, s'il veut regarder la télévision, il va venir ici. Et c'est beaucoup plus apaisant pour lui. Donc, la cuisine est à côté, donc ça, c'est séparé. Et ça, c'est bien parce que c'est toujours un endroit dangereux, un endroit délicat, un endroit où Arthur aime bien jouer avec les robinets, où il y a le four, etc. Donc, c'est... Séparé ? Oui, oui. Interdit pour lui ? Pas vraiment, parce qu'il commence à devenir grand et il fait moins de bêtises qu'avant, mais à un certain moment, on doit lui dire de ne pas rentrer ici, ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple, de dangereux ? Il ne fait pas vraiment quelque chose de dangereux, mais par exemple, si vous avez des amis qui viennent, il y a deux bouteilles de vin ouvertes ici, il les vit dans l'évier, donc c'est un peu embêtant. Voilà Arthur. On essaye de, dès le plus jeune âge, dès l'annonce du diagnostic et quand on parvient à démarrer la collaboration concrète avec les parents et avec les services qui accueillent l'enfant, on essaye de structurer d'une part l'espace. Donc, pour que l'enfant apprenne qu'on ne fait pas ce qu'on veut où on veut. Donc, on met un repère particulier qui apprend à l'enfant, là, c'est mangé. Un autre repère qui lui explique, là, tu joues un peu tout seul. Un autre qui peut lui expliquer, maintenant, on va jouer avec toi, on va t'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, on essaye de faire en sorte que les enfants comprennent qu'il y a des activités qu'on fait dans un certain lieu. Donc, on ne se déshabille pas n'importe où, on ne va pas à la toilette n'importe où. Donc, on essaye de bien structurer l'espace. Et pour cela, on peut mettre des indices très concrets. On peut, par exemple, utiliser un lange pour les tout-petits et montrer le lange à l'enfant et aller avec l'enfant jusqu'à la toilette où il va retrouver le même repère. Comme ça, l'enfant, il sait où il va. Et quand il voit la même chose, il sait qu'il est arrivé. On peut, d'autre part, pour structurer l'espace, donner aussi des photos, utiliser des photos pour les enfants qui sont déjà plus loin dans leur développement. Et donc, l'enfant apprend à associer la photo qu'il voit par exemple dans son horaire à l'endroit où il doit aller. Deze kamer hebben we dus voor seppen, we hebben ze seppenvriendelijker proberen maken. We hebben geprobeerd werken met zones, in de mate dat de oppervlakte toeliet. De zones zijn opgedeeld in zijn slaapzone, dus zijn bed. Een hustzone met een tv'tje. En daartussen hebben we dan zijn kleerkast geplaatst, zodat hij niet van zijn bed kan naar tv kijken. En dan hebben we nog een speelzone. En dan nog een teken- en werkzone met zijn computer bij. Dat hebben we zodanig dus dat hij weet waar dat hij wat kan doen. Waar we ook op gelet hebben is om de muur een vrij neutraal kleur te geven, niet te flashy, zodanig dat het dus een rustpunt is in zijn kamer. Geen enkel maar op bepaalde stukken posters hangen of tekeningen hangen. Dus dat is met magneetverf gedaan. En voor de rest hangt er niks aan de muren om toch die rust en om dat prikkelarm te kunnen bewaren. Zijn speelgoed, dat zat vroeger in niet doorschijnende boksen. En dat hebben we ontdekt dan als iets in doorschijnende boksen zit, dat hij daar gemakkelijker naar pakt, dat hij daar wel mee speelt. En nu moeten wij niet meer zijn boks geven waar hij wel mee speelt. En nu kiest hij enkel uit zijn speelgoedkast, kiest hij een bak. En als we zeggen van Seppe, kies een bak, je mag spelen, dan pakt hij een bak en speelt hij met dat speelgoed. En vroeger niet? Vroeger deed hij dat niet. Want we hebben nog met foto's op de boks gewerkt en bij hem werkte dat niet. Dus nu zijn de bakken doorschijnend en speelt hij met zijn speelgoed. Toen Lucas vorig jaar startte in het eerste leerjaar, was duidelijk dat hij zeker een apart werktafeltje zou nodig hebben. Maar ja, in ons huis is de plaatshoek niet oneindig. En toen hebben we eigenlijk gekozen om in deze speelhoek een apart bureautje te zetten. Maar om duidelijk te maken dat de ruimtes toch apart waren, hebben we dit gordijntje geïnstalleerd. En eigenlijk voor hij start met huiswerk maken, doet hij dat naar beneden. Dus ja, dan schijt hij eigenlijk zijn speelhoekje af. En dan begint hij aan zijn huiswerk. We gaan aan het huiswerk beginnen, jongen. Doe maar dicht, hoor. We gaan eens kijken naar jouw agenda. Vullen, ja. Dat is hier het vakantieblaadje. Het blaadje mijn vakantievoorwerp. En dat mag jij invullen. 9, 2000 en... Ja, samenspelen is voor Lucas en Anna helemaal niet zo evident. Daarom hebben we ervoor gekozen dat ze toch vaak in andere zones spelen. En dit is eigenlijk de zone waar zusje eigenlijk meestal speelt. En hier hebben we eigenlijk haar spulletjes gewoon gezet, haar keukentje, haar winkeltje, haar kaptafeltje. En zo kan je eigenlijk, kan zij hier spelen. En Lucas speelt meestal in de ruimte hierboven. En dan, ik ben even. En dan. En dan. En dan. En dan.